Bonjour à tous, c'est Marie, la guide. 18 mètres, c'est la hauteur du phare de Richard au nord du Médoc, sur la rive gauche de l'estuaire de la Gironde. Et donc aujourd'hui, on va causer de phare. Donc, je te disais, le phare de Richard dans le Médoc. Autrefois, il y avait au même endroit un arbre qui aidait à la navigation sur l'estuaire. À l'époque, on naviguait avec des cahiers de mer, des sortes de petits recueils transmis de génération en génération qui recensaient les repères de navigation. Cet arbre, il s'appelait l'arbre de Richard. Pendant longtemps, on s'est contenté d'amers, c'est-à-dire des objets, des constructions qui allaient matérialiser visuellement une partie du littoral pour le navigant. Ça pouvait être des clochers, des bosquets d'arbres, des formes particulières du relief qui fournissaient au navigateur des points de repère. Mais le problème, c'est qu'on pouvait ne les voir que deux jours. Au début du XIXe siècle, cet arbre disparaît avec une tempête. On va alors construire un phare en maçonnerie en 1843, puis un deuxième phare à proximité, entièrement métallique. Comme beaucoup d'autres, les deux phares ont été éteints en 1953 et le site de Richard fut vendu à un particulier. Il va rester longtemps abandonné avant d'être restauré dans les années 90 pour devenir aujourd'hui un site à vocation touristique. Bien entendu, le phare de Richard n'est pas le seul à aider les marins qui passaient par l'estuaire de la Gironde à trouver leur cap. Il y a la star des stars, le phare de Cordouan, édifié au large des côtes entre 1584 et 1611. C'est le roi des phares et le phare des rois. Il est le plus ancien phare de France encore en activité. Il est situé en mer à l'embouchure de l'estuaire de la Gironde. Les quatre gardiens du phare de Cordouan ont un compte Facebook où ils partagent régulièrement leur vision du phare sur place. Je vous mettrai ça dans la description de la vidéo. Il y a aussi le phare de la Coubre qui protège l'entrée de l'estuaire de la Gironde avec le phare de Cordouan et le phare de Grave. Il est situé sur une pointe particulièrement soumise à l'érosion. C'est le phare numéro 3 à cet emplacement. A l'époque, on l'avait construit à 1,8 km du rivage. Le phare de Terre-Nègre, le phare Saint-Nicolas se trouve au sud-ouest du phare de la pointe de Grave avec lequel il formait un alignement permettant la navigation à l'entrée de l'estuaire de la Gironde. Son toit arrondi est surmonté de panneaux solaires depuis 1984 et il est automatisé. Le phare de Grave, il protège l'entrée de l'estuaire de la Gironde avec le phare de la Coubre et le phare de Cordouan. Le phare actuel a été mis en service en 1860. Il s'agit du cinquième édifice situé sur cette pointe très instable à l'extrémité de l'estuaire. Le phare de Vallière, c'est une tour carrée en pierre grise bâtie en 1900 à la demande des pilotes de la Gironde. Mais la création du port du Verdon juste en face amena la modification des passes navigables et par conséquent, le phare de Saint-Georges fut éteint en 1969. Le phare duché juste en face, le phare de Richard dont on a déjà parlé, le phare de Trompe-Loup qui était situé sur l'îlot de Trompe-Loup entre Saint-Estèphe et Pauillac. Il formait un alignement avec le phare de Patiras pour remonter la Gironde le long des côtes du Médoc. Mais l'axe duchéenal s'étant déplacé, le phare de Trompe-Loup a définitivement été éteint. Le phare de Patiras sur l'île du même nom qui a fait l'objet d'un programme de restauration. Il est affecté au conservatoire du littoral et aujourd'hui, il sert de Belvédère pour admirer l'estuaire et son petit archipel. Si tu es curieux d'en savoir plus, je te donne rendez-vous à partir du printemps 2021 quand les balades guidées au fil de l'estuaire reprendront. Et sur ce, je te souhaite une excellente soirée et je te dis à demain pour ouvrir la case numéro 19. Et autour de la dernière imagine, et je leur ai ai à Raël